Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est vraiment ici que vous devez vous arrêter. Puis en plus, c'est gratuit, donc faites le geste d'aller vous abonner. C'est important d'en avoir de plus en plus. C'est important qu'on se regroupe et qu'on soit des centaines de milliers à s'informer correctement, surtout dans la belle langue de Molière, qui est souvent utilisée plus pour la propagande que pour l'information. Le fameux CO2, on va aller voir le CO2 qu'on dramatise, qu'on démonise. D'abord, on va aller voir... J'aime cette phrase-là de Bernie Sanders pendant qu'on est dessus. « You can't change a corrupt system by taking its money. » Naturellement, Bernie fait référence à tous les donateurs qui subventionnent les candidats aux élections. Il dit « Tu peux pas changer un système corrompu ou prétendre changer un système corrompu si t'acceptes son argent. » Vraiment, le vieux Bernie pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'admiration. Les 10 pays qui ont le plus largement réduit leur émission de CO2 en millions de tonnes et ceux qui n'ont plus augmenté leur émission de CO2 en millions de tonnes. Les États-Unis sont ceux qui ont réduit le plus leurs émissions de CO2 suivies de l'Ukraine. Étonnamment, bizarre, hein? L'Ukraine et les États-Unis qui font la une de l'actualité pour d'autres raisons. Le Mexique, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, le Venezuela, la Colombie, le Japon, le Turkmenistan, et ainsi de suite. Et ceux qui ont augmenté le plus leur émission. Eh bien, étonnamment, la Corée du Sud, les fédérations de Russie, le Canada, l'Espagne, l'Indonésie, l'Iran, l'Union européenne, la Turquie, l'Inde et la Chine. Wow, wow, wow. Et c'est étonnant que les États-Unis sont ceux qui ont réduit le plus et c'est à eux qu'on demande toujours à chaque pète de vache de remettre en question toute leur économie. C'est vraiment fantastique de voir cette hypocrisie, cette folie. Et pendant qu'on était en grève partout, hein, naturellement, la semaine dernière, pour sauver la planète, bien, la Chine, elle n'a pas participé à ça. La Chine a été le seul pays qui est le plus grand émetteur à n'en avoir rien à branler et les protestants, les protestataires n'étaient pas autorisés dans le pays. Étonnamment, nos Saintes Grétas de ce monde, nos Saintes Grétas de ce monde, bien, n'ont pas fait allusion à la Chine. Vraiment étonnamment. Et ils n'ont pas participé à cette grève de nos activistes et de nos petits jeunes enfants. Pendant ce temps-là, le total des émissions de gaz à effet de serre, par secteur économique, l'agriculture représente 24%, l'électricité et le chauffage, 25%, les autres énergies, 10%, l'industrie, 21%, le transport, 14% et les immeubles, 6%. Donc, se nourrir, se loger et s'éclairer, bien, ça représente à peu près 50% de cette supposée émission des gaz à effet de serre. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans électricité, sans chauffage, sans nourriture. Quant aux entreprises, aux industries, on en a besoin, sinon on serait tous dans la rue. Le transport, je ne pense pas qu'il n'y a ni un d'entre vous, ni moi, qui n'a pas envie de marcher 25 kilomètres. Franchement, il faudrait y penser deux fois avant de changer la totalité du système économique dans lequel on est. OK? Et c'est ça à quoi on a à faire face. Pendant ce temps-là, le cycle 25 a commencé, on est dans un minimum solaire, et on devrait se retrouver avec de plus en plus de difficultés à se nourrir avec des saisons qui vont être très perturbées. Et franchement, c'est de plus en plus, c'est de plus en plus inquiétant ce qui nous attend. Puis franchement, il faut qu'on soit conscient de tout ça. Pendant ce temps-là, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez à propos du CO2, les animaux ne peuvent pas vivre sans oxygène, les plantes ne peuvent pas vivre sans CO2. Les plantes produisent de l'oxygène, mais constituent également la principale source de nourriture. Pour la plupart des animaux, la plupart des dirigeants politiques s'efforcent de réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère parce que des personnes comme Al Gore leur disent que le CO2 est au plus haut niveau de tous les temps alors qu'il est au plus bas. La figure 1 montre le niveau de CO2 en fonction de la température au cours des 600 derniers millions d'années. Vous voyez le CO2 et la température qui se suivent et la température, naturellement, est en avance des taux de CO2 et non l'inverse. Le chiffre officiel indiqué pour le niveau de CO2 dans l'atmosphère est de 400 particules par million du côté droit, ici. Le CO2 est devenu le centre d'un agenda politique orchestré prémédité visant à le diaboliser en tant que sous-produit toxique des industries alimentées par les combustibles fossiles provoquant un réchauffement climatique rapide. La déception a commencé avec l'illusion que l'Agence des Nations Unies, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux JIEC, étudie tous les changements climatiques comme leur titre l'indique. La définition de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a limité la recherche aux seules causes humaines des changements climatiques. Un changement climat attribué directement ou indirectement à une activité humaine qui modifie la composition de l'atmosphère globale et qui s'ajoute à la variabilité naturelle du climat observé sur de très longues périodes. Il est impossible de déterminer les effets sur l'homme si vous ne connaissez pas ou ne comprenez pas les schémas naturels ou les causes. Et nous ne le savons pas. Il n'est pas surprenant que toutes les prédictions faites par le GIEC depuis 1990 soient fausses. La science se définit facilement comme la capacité de prédire. Si la prédiction est fausse, la science est fausse. Le niveau de tromperie concernant leur niveau à prédire est indiqué dans le troisième rapport du GIEC où ils ont écrit « Dans la recherche et la modélisation climatique, nous devrions reconnaître que nous traitons avec un système chaotique non linéaire couplé et que par conséquent la prévision à long terme des états climatiques futurs n'est pas possible. » Bien sûr, ils savent que peu de gens liront le rapport et encore moins comprendront et ils peuvent facilement marginaliser les personnes qui disent la vérité. La définition du changement climatique utilisé par le CIPV se limite au CO2. La distorsion était si efficace que les allégations sur les gaz à effet de serre ont amené un grand réseau de presse américain à publier de fausses informations sur son site web. La figure 1 illustre un graphique à secteur de ABC News. On voit les fluos carbone, le méthane, 13 %, le nitrous, l'oxyde de nitrate à 6, et le fameux CO2, le dioxyde de carbone, à 76 % de toutes ses émissions de gaz à effet de serre. Le graphique ne montre que 4 % des gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone n'est que la majorité parce qu'ils ignorent les 95 % de vapeur d'eau. Des informations erronées sur le CO2 sont omniprésentes. Le président Obama appelle cela carbone, un solide, quand il veut dire CO2, un gaz. Il parle de pollution au carbone et qualifie faussement de CO2 un polluant. Peu de gens connaissent les faits et beaucoup les ignorent pour des récompenses politiques ou financières. Les faits ne cessent pas d'exister parce qu'ils sont ignorés. Le CO2 est appelé gaz à effet de serre car il permettrait apparemment un rayonnement solaire à ondes courtes de traverser l'atmosphère et d'atteindre la surface de la Terre. Cela chauffe la surface et la chaleur est renvoyée dans l'espace sous forme de rayonnement à ondes longues. L'analogie avec les serres prétend que l'atmosphère terrestre est comme le verre qui permet d'entrer mais empêche la chaleur de s'échapper. C'est une fausse analogie. Cela convenait au récit car tout le monde associe les serres à des températures plus chaudes. Il y a trois principaux gaz à effet de serre. Ils sont en volume. La vapeur d'eau à 95 %, le dioxyde de carbone, le CO2 à 4 et le méthane inférieur à 3 dixièmes. Le CO2 représente environ 0,397 % donc à peine 3 centièmes du total des gaz atmosphériques. La figure 2 montre la relation proportionnelle entre les gaz entre les gaz atmosphériques et les gaz à effet de serre. C'est hallucinant. Donc, le fameux GIEC présume qu'une augmentation du CO2 entraîne une augmentation de la température et ce n'est pas le cas. Chaque enregistrement pour une période montre qu'une température augmente avant le CO2. Les modèles informatiques du GIEC sont le seul endroit où une augmentation de CO2 précède une augmentation des températures parce que dans toutes les autres études géologiques, c'est les températures qui précèdent les augmentations de CO2. Comme la quantité de CO2 était peu importante, ils ont concocté une valeur d'efficacité selon cette affirmation. Chaque molécule de CO2 réduite échappait beaucoup plus à une masse moléculaire qu'une molécule de vapeur d'eau. Le problème est que la fourchette des estimations illustrées à la figure 3 varie considérablement. Si cet effet suit les lois de la physique, tous les calculs devraient donner les mêmes résultats. Supposons que le CO2 provoque un réchauffement. Ensuite, lorsque sa densité atteint un certain niveau, la capacité de réchauffement est maximisée. Il est actuellement maximisé. Donc, l'ajout de plus de CO2 a peu d'effet. Considérez la lumière passant à travers une fenêtre. Une couche de peinture noire bloque la plupart des couches de lumière et les couches suivantes n'en bloquent que légèrement plus. doublé ou triplé, le CO2 atmosphérique n'a que peu d'effet sur la température. Pour contourner le problème, le GIEC a théorisé un retour positif. Une température plus élevée due au CO2 augmente l'évaporation et plus de vapeur d'eau provoque une augmentation de la température. Ça n'existe pas. En fait, les retours sont négatifs en partie à cause de l'augmentation de la couverture nuageuse. Le GIEC a déclaré que le CO2 que nous rejetons dans l'atmosphère, il reste plus de 100 temps appelé temps de résidence. Il a soutenu leur affirmation selon lesquelles, même si nous arrêtions la production maintenant, le problème persisterait et si nous ne nous arrêtions pas, une amplification par accumulation augmenterait l'impact. L'impact de la figure 4 montre les durées de résidence de dizaines de chercheurs contre la réclamation du GIEC. Le faible graphique de fond montre la baisse de température de 2002 à 2010 par rapport à l'augmentation de CO2. Voyez-vous, c'est vraiment incroyable. Et le CO2 ne reste pas une centaine d'années dans l'atmosphère, c'est complètement mensonger. Les niveaux de production humaine annuel de CO2 sont produits par le GIEC et sont perdus dans le secteur. Le facteur d'erreur de deux sources naturelles, océans et bactéries du sol, décomposition. Le GIEC affirme que le niveau pré-industriel était de 270 particules par million. Environ 90 000 mesures de CO2 atmosphérique commencées en 1812 indiquaient des niveaux pré-industriels de 335 particules par million. M. Jaworowski, spécialiste des carottes de glace, explique La plupart des conclusions du GIEC sur les causes anthropiques et les projections de changements climatiques reposent sur l'hypothèse d'un faible niveau de CO2 dans l'atmosphère pré-industrielle. Cette hypothèse basée sur des études glaciologiques est fausse. Tous les niveaux officiels de CO2 dans l'atmosphère sont mesurés à l'aide d'un système créé sur Mona Loa, breveté et détenu par la famille Kelling. Ernest Korkbeck explique comment Charles Kelling a établi les lectures en utilisant les lectures les plus basses de l'après-midi en ignorant les sources naturelles. Note Beck, Mona Loa ne représente pas le CO2 dans l'atmosphère typique sur les différents sites dans le monde mais est typique seulement pour ce volcan à un endroit maritime à environ 4000 mètres d'altitude à cette latitude précise. Le fils de Kelling fonctionne Not Moa Loa est comme Beck propriétaire de monopole mondial de l'étalonnage de toutes les mesures de CO2 et il est également le co-auteur des rapports du CGE c'est tout le même monde et c'est cette manipulation des informations et des données qui nous amènent dans ce chaos total informatique d'informations informatives je devrais dire plutôt. Les températures du 20e siècle ont augmenté le plus entre 1900 et 1940 avec une faible augmentation de la production humaine de CO2 la production humaine de CO2 a augmenté le plus entre 1940 et 1980 mais les températures ont baissé pendant cette période le GIEC présume que le CO2 est uniformément distribué dans l'atmosphère ce n'est pas le cas il varie considérablement comme le montrent les images satellites récentes sur l'image vous pouvez voir que la plus grande source de CO2 est les forêts et les prairies et non les zones urbanisées la Chine a une forte concentration mais elles sont au vent des zones industrialisées la concentration sur le CO2 humain en tant que cause du réchauffement planétaire puis du changement climatique est une erreur à tous les niveaux mais la sélection délibérée l'omission et la fausse représentation des faits leur ont permis de réclamer du CO2 un gaz essentiel à la vie sur Terre qui doit être réduit toutes les prévisions du GIEC sont fausses car leurs données et leurs connaissances du CO2 sont fausses à cause de leurs mensonges de leurs maudits mensonges et de leurs statistiques ils ont atteint leur objectif de diaboliser le CO2 le monde en souffre donc inutilement comme cela a toujours été le cas de responsables et de politiciens corrompus et manipulateurs c'est ça qui est important de comprendre c'est vraiment très important donc je vais vous laisser ce lien-là dans la boîte de description vous pourrez aller le lire c'est vraiment très très intéressant merci à l'abonné qui nous a envoyé ce lien vraiment essentiel merci à l'abonné merci à l'abonné